A la une de l'actualité, l'ex-président Joseph Kabila devrait accentuer son emprise sur le Parlement à l'issue des élections au Sénat en République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zouma ne préguera pas la députation lors des élections générales du 8 mai prochain, selon son parti, le Congrès national africain à NCI. Et puis le président gambien Adama Barou a limogé son vice-président, Oussain Ndabwe, qu'il a aussitôt remplacé par la ministre de la Santé, Issa Tou Toureï. 874 candidats au total se disputaient vendredi sans siège à pouvoir au Sénat en République démocratique du Congo. Ils sont élus au suffrage indirect par les députés provinciaux et les chefs coutumiers dans 24 des 26 provinces du pays. Ce scrutin au suffrage indirect complète les élections générales du 30 décembre qui ont conduit à la première transmission pacifique du pouvoir en RDC. Les résultats devaient être annoncés par la commission électorale. Mais le scrutin a été avant même sa tenue entachée d'accusations de corruption par plusieurs candidats qui se sont retirés de la course. Ces derniers accusent des députés provinciaux de vendre leur voix plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'ex-président Kabila, sédateur à vie selon la Constitution, bien qu'ayant cédé le pouvoir, a conservé la majorité à l'Assemblée nationale. La coalition politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, a aussi gardé le contrôle de la majorité des assemblées provinciales, laissant entrevoir un nouveau succès aux élections sénatoriales. Le procureur général de la République avait sollicité samedi le report de l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province prévue le 26 mars pour enquêter sur les allégations de corruption, ce que la Commission électorale nationale indépendante a refusé. Lié par un accord politique avec son prédécesseur, le nouveau président, Félix Tshisekedi, n'a toujours pas désigné de premier ministre qui doit être issu de la majorité parlementaire. Le pouvoir et l'opposition font une interprétation différente de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avaient exigé une refonte de la loi électorale jugée déséquilibrée. Alors que les partis d'opposition souhaitent un recadrage de la discussion ouverte par le premier ministre afin qu'elle soit ouverte à toute l'opposition, le gouvernement clame qu'il attend toujours leurs propositions. Je n'ai pas connaissance que le ministre de l'Intérieur ait reçu les propositions des partis de l'opposition. Je note que nous avons entendu une déclaration de presse de partis sur le sujet à retorquer Sidi Thiemokotouré, porte-parole du gouvernement. Autre point de discorde, la nécessité d'une réforme profonde de la CEI ou d'une simple recomposition de celle-ci. Pour Sidi Thiemokotouré, les opposants gagneraient à s'aligner sur les orientations du président Alassane Ouattara relatives à la recomposition de la CEI. Le gouvernement travaille exclusivement à la mise en œuvre des instructions présidentielles, en l'occurrence la recomposition de la CEI, qui est l'unique et principale observation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, nous ne ferons pas plus que ça, a tranché le porte-parole du gouvernement. De fait, l'opposition ne fait pas la même lecture de l'arrêt. Si le gouvernement ne procède pas à la réforme de la CEI, c'est qu'il ne répond pas à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a objeté Maurice Kaku Gikahwe. Cet arrêt dit qu'il faut une CEI impartiale et indépendante des pouvoirs politiques et administratifs et il demande que l'État de Côte d'Ivoire crée un organe électoral impartial. Au pouvoir depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994, l'ANC avait suggéré que Jacob Zuma pourrait figurer sur la liste de ses candidats. Mais celle publiée dans la nuit de jeudi à vendredi ne mentionnait pas son nom. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma avait été contraint, sous la pression de son parti, de démissionner de son poste en raison des nombreuses affaires de corruption qui ont terni la fin de son règne. Il reste cependant très influent au sein de l'ANC. Si l'ancien chef de l'État s'était présenté à la députation et avait été élu, il aurait dû renoncer aux avantages financiers accordés aux ex-présidents, en relevé plusieurs espères. La tête de liste de l'ANC revient logiquement au président du parti et actuel chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Ce dernier a fait de la lutte contre la corruption une priorité et promis une nouvelle ère pour le pays. Plusieurs personnalités très controversées, proches de Jacob Zuma, demeurent toutefois parmi les candidats du parti au Parlement, dont la ministre de l'Environnement, Nonvoula Monkonyane, l'ex-ministre des Finances, Maloussi Ishigaba, et l'actuel ministre des Femmes, Batta Bile, Lamini. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a dénoncé la liste de l'ANC, qui inclut des individus dont la place est en prison, pas au Parlement. L'ANC, qui détient actuellement 249 des cas sans siège de l'Assemblée, devrait conserver une large majorité lors du scrutin du 8 mai prochain, selon de récents sondages. À la suite de rumeurs concernant l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire, la Commission constitutionnelle a demandé au président Roque-Marc-Christian Caboury de statuer. Le président a annoncé d'emblée que ce sera adopté par voie référendaire, a déclaré le président de la Commission, Alidou Ouedraogo. La date du référendum importe peu, pourvu qu'il se tienne dans les normes dans le cadre de nos lois constitutionnelles, a-t-il souligné. Face aux difficultés financières que traverse le pays, le gouvernement avait souhaité une adoption par voie parlementaire. Mais suite au refus des partis de l'opposition, le président Roque-Marc-Christian Caboury a opté pour le référendum, car c'est le consensus qui a prévalu pendant la rédaction du document, d'après un membre du gouvernement. La CENI avait aussi été chargée de procéder à une révision du fichier électoral. Tous les Burkinabés, en âge de voter et qui ne figurent pas sur le fichier, pourront alors s'inscrire avec leur carte nationale d'identité ou leur passeport, comme prévu dans le nouveau code électoral. Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de dix années. Certains droits, comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile y sont consacrés. Promises par le président Caboury lors de sa campagne électorale de 2015, la nouvelle constitution doit donner naissance à une cinquième république, un régime semi-présidentiel. Elle prévoit aussi une procédure de destitution du président par la cour constitutionnelle. Le président gambien Adama Barro a limogé ce vendredi son vice-président, Oseynou Daboué. Son limogé a été annoncé dans un communiqué publié ce vendredi par la présidence gambienne qui n'a pas dévoilé les raisons de son départ du gouvernement. Oseynou Daboué a été remplacé par la ministre de la Santé, Issa Tou Touré. Ancien opposant historique au régime de Yaya Djamé, Oseynou Daboué a été évincé du gouvernement à la suite de tensions entre le chef de l'État et la direction du Parti démocratique uni dont il est le chef. En effet, les relations se sont détériorées ces derniers mois entre le chef de l'État et l'UDP, première formation du pays qui soupçonne Adama Barro de vouloir transformer un mouvement de jeunesse entièrement acquis à sa cause, le mouvement de jeunesse Barro pour le développement national en parti politique et d'en faire une rampe de lancement pour une candidature à la prochaine élection présidentielle. Allié d'Oseynou Daboué, le ministre du Commerce, Amadou Sané, a lui aussi été relevé de ses fonctions et remplacé par Lamine Jobé. Le ministre de l'Agriculture, Lamine Diba, perd aussi son fauteuil et ses attributions seront reprises par le ministre de la Pêche, James Gomez. Le limogé du gouvernement de ces trois figures de l'UDP intervient deux semaines après que le président Adama Barro ait révoqué la nomination d'une représentante de ce parti à l'Assemblée nationale, Yakouma Jeté. La Cour suprême doit se prononcer sur la légalité de cette décision à une date qui n'a pas encore été annoncée. La France et son chef sont accusés de soutenir le maintien au pouvoir du chef de l'État algérien. Vendredi, les manifestants portaient plusieurs pancartes rappelant les 132 ans de domination coloniale française entre 1832 et 1962, année de l'indépendance du pays conquise au prix de huit ans de guerre sanglante. D'autres dénoncent une présumée collusion entre Paris et le pouvoir algérien. Certaines pancartes ironiques s'adressent directement au président français. Macron, tu es petit pour l'Algérie d'aujourd'hui. Bouteflika a rapporté l'élection présidentielle jusqu'à l'issue d'une prochaine conférence nationale censée réformer le pays. Ce qui prolonge son actuel mandat au-delà de son inspiration le 28 avril. La décision a été saluée quelques heures plus tard par le président français Emmanuel Macron qui a aussi appelé à une transition d'une durée raisonnable. Non à un système béni par la France, dénonce une pancarte. Macron, occupe-toi de tes gilets jaunes. Peut-on lire sur une grande banderole qui fait référence à la contestation en France des gilets jaunes qui critiquent la politique du président Macron. Pour les manifestants, la France leur a fait beaucoup de tort en saluant la prolongation du mandat du président Bouteflika. Le passage du cyclone Idaï sur le Mozambique a causé la mort d'au moins 19 personnes et virtuellement coupé du reste du pays, la ville côtière de Beira, privée d'électricité, de téléphone et même d'aéroports. La quatrième ville du pays et ses quelques 500 000 habitants ont été frappés de plein fouet ce jeudi soir par des vents violents estimés à plus de 190 km par heure et des pluies diluviennes. Interrompus dès ce jeudi matin à cause de l'arrivée d'Idaï, le trafic aérien intérieur mozambiquien est resté suspendu toute la journée de ce vendredi. Selon un responsable de l'Institut national de gestion des catastrophes, l'aéroport ne devrait pas pouvoir ouvrir avant dimanche matin. La province de Sofala et celle voisine de Manika et Dinambane étaient par ailleurs totalement privées d'électricité depuis ce jeudi soir, a annoncé la compagnie nationale d'électricité. Les autorités de Maputo avaient placé en début de semaine la région en alerte rouge en prévision de l'arrivée d'Idaï et ordonné l'évacuation des populations les plus menacées. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idaï, présenté par les météorologistes comme le plus puissant des dix dernières années, a noyé le centre et le nord du Mozambique sous des pluies diluviennes. Selon les estimations de Marco Luigi Corsi, le représentant de l'UNICEF au Mozambique, jusqu'à 600 000 personnes pourraient être affectées par le cyclone. Le programme alimentaire mondial de l'ONU a annoncé ce vendredi l'envoi de 20 tonnes de rations d'urgence et d'un hélicoptère lourd pour venir en aide aux sinistrés. Sous-titrage Société Radio-Canada